Musique Comment vivre avec 63 francs par jour ? C'est ce que toucheront les chômeurs en fin de droit au terme de l'accord signé ce matin. L'Empire R100 envisage une nouvelle acquisition, le quotidien l'Union de Reims, en difficulté financière depuis plusieurs mois. La famine en Afrique, convoyer des vivres ne suffit plus, le Soudan par exemple n'a même pas les moyens de les acheminer. Richard Strauss à l'affiche du festival d'Aix-en-Provence, on refuse encore plus de public que les années précédentes. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On en a fait un film aux Etats-Unis il y a quelques mois. « War Games » racontait l'histoire d'un jeune garçon passionné d'informatique qui manquait de peu de déclencher la Troisième Guerre mondiale en s'amusant à pirater les ordinateurs du Patagone. Eh bien, ce qui vient de se passer dans le New Jersey ressemble tout à fait à ce scénario. Les conséquences, heureusement, sont moins graves, mais elles inquiètent tout de même les autorités américaines puisque sept jeunes gens, tous âgés de moins de 18 ans, ont été arrêtés par la police. Sans doute cherche-t-on à faire un exemple car les petits génies du piratage télématique font de plus en plus école. Anne Rongère. Acte 1, la fiction. Dans le film War Games, un jeune sourdoué est à deux doigts de déclencher la Troisième Guerre mondiale. Acte 2, la réalité. Avec ses ordinateurs dans leur chambre à coucher, sept petits génies ont furetés pendant des mois dans les ordinateurs du Patagone après en avoir trouvé les numéros de code. Également, à leur tableau de chasse, des cartes de crédit volées pour faire des commandes par ordinateur et passer des appels téléphoniques gratuits. Ils avaient aussi des codes qui leur permettaient de modifier la position des satellites de communication. Les policiers n'ont pas apprécié la plaisanterie. C'est un peu le syndrome de Robin Desbois, a dit l'un d'eux, mais ce sont des voleurs et ils seront traités comme des voleurs. Alors, où finit le jeu ? Où commence le piratage ? Dans le petit monde de l'informatique, on aurait plutôt tendance à sourire qu'à sévir. L'un des jeux les plus excitants, les plus passionnants certainement, c'est de pénétrer dans le labyrinthe des réseaux de communication, des réseaux d'ordinateurs et d'essayer de violer certains secrets. Donc il y a une dérive finalement ? Il y a une dérive, moi je n'appellerais pas ça une dérive, j'appellerais ça une fin normale dans la mesure où on peut être très excité par les jeux d'aventure. Et le jeu ultime, c'est celui du piratage d'ordinateurs. Moi je le comprends très bien et j'imagine que ces jeunes-là s'amusent beaucoup. Pourtant, avis aux amateurs en herbe. En France, un projet de loi propose d'assimiler les programmes informatiques à des œuvres de l'esprit. Le piratage serait alors considéré comme un vol. Fini, Robin Desbois. Comment peut-on vivre en France avec 1890 francs par mois, 63 francs par jour ? C'est ce que toucheront à partir de maintenant les 300 000 chômeurs arrivés en fin de droit. Un accord a été signé ce matin entre le patronat et les syndicats, sauf la CGT. L'accord porte sur le financement de l'UNEDIC, l'assurance chômage. Il prévoit de parvenir à terme à un partage égal des cotisations. La moitié payée par les employeurs et l'autre moitié par les salariés. Hélène Erinsen. Les négociations, c'était hier, ou plutôt ce matin très tôt. Les partenaires sociaux, syndicats et patronats ont fait table ronde. Ils ont décidé, ils ont signé. Mais au-delà de cette décision, il y a 300 000 chômeurs en fin de droit qui attendent. Leurs ressources, c'était 43 francs par jour. Elles passeront à 63 francs. Comment vivent-ils et que représente pour eux ce supplément d'allocations ? Richard, 29 ans, marié, un enfant, nous répond. On vit avec les ressources de son conjoint ou de sa conjointe et en économisant sur tout, éventuellement en revendant des objets, en se privant. On s'organise en essayant de dépenser le moins possible, c'est-à-dire on supprime le chéquier qui pousse à la dépense. On élimine un certain nombre de dépenses usuelles et on fait attention à l'usage de l'électricité, à la boisson, bien sûr, c'est-à-dire qu'on évite le jus de fruits en saison, par exemple. Ça veut dire que, par exemple, on arrive même à se priver sur la gamine. Je viens de réaliser en discutant, comme ça, ma fille a un petit tourne-disque à piles. Les piles, elles sont mortes et je ne les remplacerai pas. C'est une petite dépense. Mais le cumul des petites dépenses, ça permet qu'on survive. Vous allez toucher maintenant 1900 francs. Qu'est-ce que ça va changer pour vous ? Pas grand-chose. Je passe d'une situation où je n'arrivais pas à payer mon loyer du tout, puisque j'étais au deux tiers de mon loyer, à une situation où j'arrive à peu près à la totalité de mon loyer. C'est toujours mieux qu'avant. Mais enfin, ça ne donne ni un travail, ni surtout les moyens réellement pour vivre. Insuffisant, certainement, car vivre avec ses allocations est un pari journalier. Mais que dire de ces chômeurs qui, eux, ne perçoivent plus rien ? En France, d'après la CFDT, il serait 850 000. Le problème du financement de l'UNEDIC est d'autant plus crucial que le nombre des chômeurs augmente et que du même coût, bien sûr, diminue celui des salariés qui cotisent. Certes, le dernier chiffre du chômage pour le mois de juin a montré une baisse de 4 000 demandeurs d'emploi. Mais il ne faut pas pavoiser trop vite. La semaine qui s'achève, par exemple, a été particulièrement noire. Depuis lundi, on recense 5 000 emplois supprimés dans 7 entreprises françaises qui vont fermer leurs portes ou réduire leurs effectifs. Claude Guénaud. Aujourd'hui même, à Valenciennes, ce sont les sidérurgistes d'UniMétal qui sont descendus dans la rue. La fermeture de l'usine de Tri-Saint-Léger est imminente. Avec 770 emplois en jeu, il n'y a pas eu d'incident. Hier, en revanche, la manifestation des travailleurs de la Normède à Dunkerque s'est moins bien passée, après l'annonce de 900 suppressions d'emplois. Une conséquence de la crise qui frappe de plein fouet les chantiers navals. L'Ouest est aussi touché. A Nantes, les ateliers et chantiers de Bretagne viennent de supprimer 268 emplois. Il y aura des départs volontaires, mais aussi 102 licenciements. Dans le machinisme agricole, l'international Harvester a annoncé lundi un plan de réduction d'effectifs touchant 700 salariés avec plus de 400 licenciements secs. Fermeture aussi, mais au conditionnel, de la raffinerie Shell de Pauillac en Gironde. 280 salariés sont concernés. En région parisienne, ici, les Moulineaux connaît une véritable malédiction. L'équipementier automobile Marshall Valeo met la clé sous la porte. Il employait 962 personnes. Avec dans la même ville la mise en liquidation judiciaire des blanchisseries de Grenelle, 800 autres salariés se retrouveront sans emploi dans deux mois. Au total, depuis lundi, 7 entreprises importantes ont soit fermé leurs portes, soit procédé à d'importantes réductions d'effectifs. Une semaine noire, avec près de 5000 emplois perdus, à moins de trouver des solutions de sauvetage. Certes, tous n'iront pas pointer à la NPE. Il y aura des reclassements, des pré-retraites, des stages de formation. Mais à la veille des vacances, c'est une mauvaise nouvelle pour l'emploi. L'empire de presse Ersan va peut-être s'offrir un journal de plus. Philippe Ersan, l'un des fils de Robert, propose d'acheter l'Union de Reims, un journal en très mauvaise santé depuis plusieurs années et qui a déposé son bilan en mai dernier. L'actuel directeur du quotidien et bon nombre de ses journalistes ne sont pas favorables à ce rachat. La CGT, en revanche, n'y semble pas opposée. Il faut dire que Philippe Ersan propose de garder toute l'équipe sans aucun licenciement. Michel Vial. Il est passé par ici, il repassera par là, comme le dit la chanson. Et justement, le revoilà, le groupe Ersan, en la personne de Philippe, dernier fils de Robert, mais aussi gérant de la société France Antille, directeur général de Centre Presse et du Havre Libre. Son plan de reprise de l'Union de Reims, présenté hier et qui divise les parties intéressées, offre cependant l'avantage de n'entraîner aucun licenciement. 55 millions pour les futurs investissements, 20 millions d'apports de capitaux, 80 millions de passifs épongés en 6 annuités, sans oublier la création d'installations techniques en offset et couleurs. Le moins que l'on puisse dire est que Philippe Ersan n'est pas venu les mains vides à Reims. D'où le préjugé plutôt favorable de la CGT et de la CFDT, pour qui la défense de l'emploi demeure un argument prioritaire. Le SNJ, en revanche, tout comme l'actuel directeur gérant, s'inquiète pour le pluralisme d'expression du journal et entendre s'opposer à l'arrivée de Philippe Ersan, qui affirme agir en son nom personnel. Je confirme de façon définitive que c'est une candidature personnelle et que si celle-ci devait être retenue par le tribunal de commerce, c'est en mon nom propre ou au nom de la société France Antille dont j'ai été pendant deux ans et demi le directeur général et dont je suis à l'heure actuelle toujours le gérant que cette opération serait réalisée. En aucun cas, le groupe Ersan n'intervient dans cette affaire. La première question que je me poserai, c'est d'où vient l'argent de ce groupe ? D'où vient l'argent de ce groupe ? Puisque de nombreux journaux ne sont pas équilibrés, le développement des ventes subit les mêmes aléas que tous ceux que nous connaissons dans la presse quotidienne régionale et nous savons que globalement, le groupe Ersan financièrement est en difficulté. Donc, ma première question, ça serait d'où vient l'argent ? Pas de doute donc pour le directeur gérant qui a publié aujourd'hui dans l'Union un dossier sur l'affaire, une affaire, affirme-t-il, dans laquelle tous les efforts pour distinguer Philippe de son père sont faux et un chantage où le personnel représente un véritable otage. Le SNJ, pour sa part, s'en remet à la commission qu'il y avait sur la transparence de la presse afin de déterminer l'origine des fonds engagés par Philippe Ersan. Le tribunal de commerce attend d'ailleurs lui aussi cet avis pour prendre sa décision. C'est en effet à lui qu'appartiendra le fin mot de l'histoire. Au Parti Socialiste, la mise au point des listes pour les prochaines législatives continue de créer quelques remous. Ainsi, dans la Manche, les élus locaux ne voudraient pas, comme tête de liste de l'ancien ministre Olivier Stirn, désigné dans un souci d'ouverture par le récent comité directeur du Parti Socialiste. Il lui préférerait le ministre de l'Agriculture, Henri Nallet. Olivier Stirn répond aujourd'hui, il a dit à Daniel Sportiello que sa candidature venait d'être confirmée par les instances dirigeantes du Parti Socialiste. Hier encore, on m'a confirmé qu'après une réunion du bureau exécutif du Parti Socialiste, à l'unanimité, toutes tendances confondues, tout le monde avait accepté l'idée de ma candidature dans le département de la Manche. Aujourd'hui, vous pouvez dire que vous avez eu l'assurance de pouvoir conduire une liste dans la Manche. Je n'ai pas raison de mettre en doute la parole des responsables au niveau le plus élevé du Parti Socialiste. Ils m'ont fait une proposition, elle symbolise l'ouverture, la remettre en cause aurait évidemment des effets dans tout le pays. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir travailler dans les meilleures conditions quand même ? Je pense que oui, car mon souci est de montrer qu'en faisant l'ouverture, le Parti Socialiste a fait un bon choix, qu'il est attractif, et que de nombreux réformistes peuvent le rejoindre. Je suis tout à fait convaincu qu'avec la dynamique du Parti Socialiste lui-même, qui n'aura pas à mettre son drapeau dans sa poche, et les socialistes qui seront sur ma liste s'exprimeront en tant que tels, et avec ce que j'apporte personnellement, au nom de l'ouverture, et en tant que réformistes, nous aurons deux sièges, alors que jusqu'à présent, le Parti Socialiste n'avait qu'un siège sur cinq dans le département. Vous n'avez pas l'impression de servir un peu d'alibi, quelquefois, au PS ? Pas du tout. Le PS a manifesté une réelle volonté d'ouverture, en décidant de lui-même, sur les propres listes qu'il préparait, de faire appel à une personnalité extérieure comme moi, et venant même du camp naguère opposé. Et je sais que cette volonté d'ouverture, il la témoignera aussi, dans la suite des listes, dans tous les départements, et que, par conséquent, les Français pourront voir ceux qui sont ouverts et ceux qui, comme c'est le cas de la droite d'aujourd'hui, sont devenus dogmatiques et fermés sur eux-mêmes. Incident racial à Nice entre des policiers et un ancien Harki. L'incident a eu lieu dans le restaurant qu'il dirige parce que certains de ses clients faisaient un peu trop de bruit le soir du 14 juillet. Il accuse les policiers de l'avoir frappé et injurié, et il a porté plainte. Émilie Raffoul. Taïeb Ben Soltan est un Français, ancien Harki, blessé de guerre, décoré plusieurs fois. Depuis 23 ans, il est le patron de ce café-restaurant à Nice, le Mascara, une vie sans histoire jusqu'au 13 juillet dernier. Ce soir-là, c'est jour de fête, et Taïeb Ben Soltan a laissé son café ouvert pour quelques clients jusqu'au tard dans la soirée. Vers minuit et demi, une patrouille de policiers s'arrête devant son café et lui demande de fermer l'établissement. M. Ben Soltan essaie d'obtenir qu'on attende le départ de ses clients. Mon père lui a dit, oui, si on est un peu en retard pour fermer, c'est parce qu'il y a eu des clients, et c'est parce que le 14 juillet, il lui a dit, c'est ma fête un peu aussi. Alors le policier lui a dit, non, toi, t'es un melon, c'est pas ta fête. Alors mon père s'est vexé, il lui a dit, non, comment... Pourquoi vous dites ça ? Le policier lui a dit, qu'est-ce qu'il y a ? C'est là que c'est jeté dessus avec le deuxième policier aussi. Et là, c'est à une fête toute spéciale que les policiers convient M. Ben Soltan. Bilan, une côte fracturée assortie de contusions. Pour certains, ça pourrait s'appeler un délit de sale gueule. Encore un noir tué et plusieurs autres blessés en Afrique du Sud au cours d'une nouvelle journée d'émeutes dans le quartier de Soweto, près de Johannesburg. Les incidents ont commencé aujourd'hui avec une manifestation de lycéens qui a dégénéré. La police a tiré des balles de caoutchouc et les manifestants ont répliqué avec des pierres. Ces émeutes durent depuis près d'une semaine. Elles ont déjà fait une dizaine de victimes et d'autres incidents sont à craindre dans les semaines qui viennent puisque les mineurs projettent maintenant une grève pour le mois d'août qui s'annonce comme le plus vaste conflit social de l'histoire de l'Afrique du Sud. La famine continue de s'étendre dans le continent africain et l'ONU lance un nouveau cri d'alarme car il ne suffit plus de fournir des vivres pour sauver les centaines de milliers de personnes menacées de mort. Il faut aussi pouvoir acheminer ces vivres et pour cela, il faut de l'argent. On s'en rend bien compte, par exemple, au Soudan où près de la moitié de la population souffre de la faim. Memona Afetje-Interman. Dans les docks de port Soudan, des vivres pourrissent. Ici, comme dans les ports éthiopiens, le vrai problème commence. Il n'y a pas assez de moyens pour transporter la nourriture envoyée par les organisations internationales. Les distances affranchies sont énormes, les liaisons sont rendues difficiles car la saison des pluies a commencé. Des convois sont paralysés sur les bords des routes en mauvais état. La communauté européenne a organisé un pont aérien et actuellement, 5 avions acheminent 5000 tonnes de céréales par mois. Mais cela ne suffit pas. La communauté européenne a donc décidé aujourd'hui de renforcer ce pont aérien au Soudan et d'augmenter le nombre de camions car le transport par chemin de fer est bloqué. La seule voie ferrée du Soudan, de Wadi Amadi, est coupée depuis la semaine dernière. Le pont de chemin de fer a cédé à cause des pluies. Cet accident de chemin de fer pourrait être le plus tragique de toute l'histoire, a déclaré le responsable des Nations Unies pour les secours d'urgence en Afrique. Toute la province de Darfour, 2 à 3 millions d'habitants affamés, est isolée. Les vivres ne sont plus acheminés. 10 locomotives seront offertes au Soudan par la communauté européenne et les Etats-Unis. Des ingénieurs de Grande-Bretagne et des Pays-Bas sont sur place pour réparer la voie ferrée. La crise économique du continent noir sera précisément le premier sujet débattu par le sommet de l'OUA, l'organisation de l'unité africaine, sommet qui vient de s'ouvrir en Éthiopie. Le président sénégalais, Abdou Diouf, vient d'y être élu président en exercice. Il succède au Tanzanien, Julius Nyerere. François Mitterrand et Helmut Kohl viennent de se retrouver à Strasbourg. Ils assistent en ce moment à un concert donné par plus de 4 000 choristes venus du monde entier. Europa Cantat est la plus grande manifestation chorale organisée en Europe. Pierre-Yves Calizot. Invités du concert inaugural d'Europa Cantat, le président François Mitterrand et le chancelier Helmut Kohl ne se sont retrouvés que quelques minutes en tête à tête, le temps du trajet qui les aura conduits de l'aéroport d'Ensheim à la capitale alsacienne. Dans le cadre de l'année européenne de la musique, Strasbourg va leur réserver un accueil chaleureux qu'ils auront sans doute su apprécier. Pas de grande politique ce soir, mais un instant émouvant réservé au seul chant choral. Ils seront 4 300 venus du monde entier qui durant 10 jours enchanteront rue, place, église de la ville pour fêter cette 9e édition d'Europa Cantat. Courant tract pour les deux hommes politiques qui se retrouveront dans quelques semaines, cette fois il s'agira d'une autre musique, celle de la coopération politique et de la défense. A Aix-en-Provence, les choristes sont moins nombreux, mais les stars de l'opéra sont au rendez-vous pour le festival d'art lyrique. Le théâtre de l'archevêché, totalement rénové cette année, accueille 500 spectateurs de plus que les années précédentes, plus une seule place à vendre, sauf au marché noir peut-être. Trois oeuvres au programme cette année, l'Orphéo de Monteverdi, les Noces de Figaro de Mozart et demain soir, la première d'Ariane Agnacos, l'opéra de Richard Strauss. Gérard Courchel a suivi pour nous la générale. Un drôle d'opéra en deux parties où la comédie côtoie toujours la tragédie, comme ces personnages de la comédia de l'Arte qui essaient de distraire la douloureuse Ariane. Richard Strauss a voulu composer un opéra baroque en mélangeant le mythe et la réalité, le reste d'absolu et la vie de tous les jours. Pour être sûr de toucher le cœur des spectateurs, Richard Strauss se sert des voix de femmes qu'il aimait tant dans Ariane, elles sont trois. D'abord le compositeur, rôle travesti. Il pourrait être le porte-parole de Richard Strauss. Il pourrait être le porte-parole de Richard Strauss. Ensuite, il y a Zerbinette qui a les pieds sur terre et vocalise comme un oiseau pour mener tout le monde par le bout du nez. Elle y parvient très bien. Il pourrait être le porte-parole de Richard Strauss. C'est probablement le rôle le plus difficile si jamais écrit pour une voix de femme. C'est beaucoup plus difficile que la Reine de la Nuit, par exemple, parce que les gens disent toujours « Ah oui, mais la Reine de la Nuit a des contre-fas. » C'est vrai que dans Zerbinette, il n'y a que des contre-mis. Enfin, il y en a un en tout cas. Mais les contre-fas de la Reine de la Nuit sont piqués et puis on a quand même le temps de se reposer beaucoup, tandis que dans Zerbinette, on n'a pas le temps de se reposer. C'est à la fois très lyrique et puis très colorateur. Le prologue, par exemple, est seulement lyrique. Il n'y a pas de sur-aigu pour Zerbinette dans le prologue. Donc il faut tout de même avoir une voix un peu plus large, avec une couleur plus sombre au prologue. Et puis après, il faut pouvoir monter tout là-haut, tout là-haut pendant longtemps. Enfin, bien sûr, Ariane, princesse abandonnée. Avec son Provence, cette presque déesse est incarnée par la star du Festival 85, Jessie Norman. La Reine de la Nuit Sous-titrage Société Radio-Canada Tour de France, ouf, c'en est fini de la montagne. Dans trois jours, les coureurs arriveront à Paris. Aujourd'hui, pour l'arrivée à Bordeaux, ce sont les sprinters qui sont sortis du rang. Une arrivée très serrée, gagnée de quelques millimètres seulement par le Belge Van der Arden. Michel Drey. 203 kilomètres entre Pau et Bordeaux pour cette 19e étape. Les 145 coureurs sont toujours groupés à 30 kilomètres de l'arrivée. Ce n'est qu'en fin de parcours que la course s'anime, mais les rares tentatives d'échapper sont vite enrayées. On retrouve les meilleurs sprinters en tête du peloton. Les coéquipiers se préparent à lancer leurs spécialistes. Le rythme est rapide. Castin et Kelly sont bien placés. Mais dans la ligne droite, ce sont les hommes de Van der Arden qui font le meilleur travail. Ils sont trois de gauche à droite qui luttent pour la victoire. Castin à gauche, tête baissée. Kelly en vert au centre. Et Van der Arden qui les devance de quelques millimètres. Un superbe sprint et un succès indiscutable pour Van der Arden qui avait été déclassé à Reims. Pas de changement au classement général. Demain, 225 kilomètres entre Montpont, Ménestérol et Limoges. Une médaille pour la France au championnat du monde d'escrime à Barcelone. Philippe Riboud vient de remporter une médaille de bronze. Le quartet aujourd'hui à Saint-Cloud, combinaison gagnante 9, 4, 15 et 7 dans l'ordre 43 471 et dans un ordre différent 1607 francs 50 pour 5 francs. Le temps pour demain, désorage dans le Lyonnais et les Alpes et le soir sur l'extrême sud-est et sur la Corse. Ailleurs du beau temps, sauf sur la Bretagne et le Cotentin où il y aura des nuages et de la pluie qui se déplaceront ensuite jusqu'aux régions du nord. Les températures en baissent sur le nord-ouest à cause des nuages. Partout ailleurs, elles resteront égales aux normales saisonnières. Il pourra même encore faire très chaud sur le sud-est. Demain soir, nous avons rendez-vous à 22h10. Dans un instant, la suite de notre série sur l'histoire de l'art consacrée aujourd'hui à Claude Monet. Et avant cela, je vous rappelle les principales nouvelles de la journée. Excellente fin de soirée et à demain. L'un des fils de Robert Ersan envisage le rachat du quotidien L'Union de Reims. Les syndicats hésitent. Olivier Stier ne conduira la liste socialiste dans la manche. Pour les législatives, le PS lui a confirmé son investiture. La famine accable plus que jamais le continent africain et beaucoup plus grave, on manque de moyens pour acheminer les vivres. Sous-titrage Société Radio-Canada